Imaginez une superpuissance, inégalée et invincible, s'effondrant sous son propre poids. Ce n'est pas le scénario d'un film hollywoodien, non, mais la réalité historique de l'Empire romain. Aujourd'hui, les gratte-ciels de New York et les innovations de la Silicon Valley pourraient bien être perçues comme les aqueducs et les forums de notre temps, symbole d'une ère de prospérité mais peut-être aussi présage d'un déclin imminent. En explorant les parallèles saisissants entre la chute de Rome et les défis actuels auxquels les Etats-Unis sont confrontés, la question se pose. Assistons-nous à une répétition de l'histoire, ou les Etats-Unis peuvent-ils encore redéfinir leur avenir ? Devant cette réalité troublante, quelle réponse l'Amérique apportera-t-elle ? Dans un monde où les tensions montent et où le spectre d'une confrontation majeure voire d'une guerre nucléaire plane, quelle sera la portée des décisions prises par la superpuissance à l'heure de son crépuscule ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notre exploration débute par une analogie frappante entre la Rome antique et la antique à son sommet et les Etats-Unis modernes. L'Empire romain, à l'apogée de sa puissance en 107 après J.-C. témoigne d'une force militaire impressionnante avec la conquête de la Dacie, illustrant ainsi une portée impériale aussi large que ses territoires. Cette puissance impériale trouve un écho dans la suprématie des Etats-Unis d'après-guerre, émergeant comme une superpuissance aux prises économiques et militaires écrasantes. Cependant, même au fait de leur puissance, les signes avant-coureurs d'un déclin se dessinent, marqués par des indices économiques alarmants et des comparaisons inquiétantes avec la situation actuelle. A l'instar de l'Empire romain, l'Europe du début du XXe siècle, avec sa prédominance mondiale quasi totale, a vu son influence s'atténuer progressivement au fil du temps. Rome, de sa fondation légendaire à l'effondrement de l'Empire d'Occident en 476 après J.-C. a traversé des mutations politiques et sociales qui ont inéluctablement conduit à son déclin. Aujourd'hui, les Etats-Unis portent l'héritage de Rome, non seulement dans leurs symboles et leurs structures politiques, mais également dans certaines tendances inquiétantes. L'excès de militarisme et l'indifférence au commerce qui caractérisaient l'ancienne Rome servent aujourd'hui de signaux d'alarme. Une éventuelle chute des Etats-Unis pourrait ainsi se manifester de façon surprenante, présentant des risques et des opportunités pour l'avenir. Les historiens ont scruté les multiples causes de la chute de Rome, allant de l'adoption du christianisme aux invasions barbares. Mais une analyse contemporaine exige que nous considérions une palette plus large de facteurs, y compris les complexités politiques et économiques qui façonnent notre monde actuel. Alors quel chemin emprunte l'Amérique ? Les signaux que nous détectons ne sont-ils que des échos d'un passé lointain ou des indices d'un changement imminent ? La réponse à cette question ne réside pas dans une chute abrupte, mais peut-être dans une transition graduelle. L'enjeu est de savoir si nous sommes capables de tirer les leçons de l'histoire pour modeler un futur différent, ou si nous sommes condamnés à répéter les erreurs du passé. En examinant les échos du passé, nous pouvons discerner les contours d'une éventuelle trajectoire pour les Etats-Unis. Cependant, le choix de notre direction reste le nôtre. Les leçons de l'histoire ne sont pas là pour dicter notre futur, mais pour éclairer les décisions que nous prenons aujourd'hui. Tout comme Rome en son temps, les Etats-Unis sont confrontés à la complexité croissante de leur système juridique. Un phénomène qui engendre des répercussions profondes sur la société, la démographie et la sphère intellectuelle. Cette évolution législative, miroir d'un passé lointain, soulève des questions sur la viabilité à long terme des structures sociales et gouvernementales actuelles. Autrefois, les lois romaines, simples et accessibles, contrastent désormais avec le labyrinthe législatif américain, où même les citoyens ordinaires, souvent à leur insu, enfreignent plusieurs lois quotidiennement. Cette prolifération de règles, couplée à une corruption endémique, marque un signe inquiétant de déclin. Sur le plan social, l'ancienne Rome utilisait le pain et les jeux pour apaiser et contrôler ses citoyens. Une stratégie qui trouve son éco moderne dans les vastes programmes d'aide sociale des Etats-Unis. La dépendance croissante à ces programmes soulève la question de leur viabilité future, avec la possibilité de réformes radicales ou de leur disparition dans les prochaines décennies. Démographiquement, Rome a souffert d'une baisse de population due à des épidémies parmi d'autres facteurs. Aujourd'hui, des défis similaires se posent, avec des coûts de vie élevés et des idéologies comme l'écologisme qui peuvent dissuader la natalité, posant un risque pour le dynamisme sociétal futur. Intellectuellement, l'adoption du christianisme par Rome a marqué un ralentissement du progrès, privilégiant la foi à la raison. Cette dynamique trouve des parallèles dans le débat actuel entre science et croyance aux Etats-Unis. Bien que la science ait regagné du terrain, redéfinissant le rôle de la religion dans la société contemporaine. Les guerres ont joué un rôle crucial dans la formation et l'expansion de Rome, apportant richesse et territoire, mais elles ont également contribué à sa chute, notamment à travers les trois grandes guerres puniques contre Carthage. La république romaine, initialement composée de fermiers propriétaires terriens, a vu sa structure sociale s'éroder en raison des longues absences des soldats, de l'augmentation des esclaves et de l'urbanisation croissante, similairement à certaines évolutions aux Etats-Unis. Les conquêtes romaines étaient rentables au début, mais avec le temps, les coûts de gestion et de défense des frontières ont augmenté sans nouvelles sources de richesses à exploiter, menant à un déclin similaire à celui que pourraient connaître les Etats-Unis avec leurs politiques militaires et étrangères actuelles. La christianisation de Rome, apportant un pacifisme initial et la transformation de l'armée en une force mercenaire composée en grande partie d'étrangers, sont des points parallèles avec l'évolution des forces armées américaines de plus en plus déconnectées de la société et représentant davantage les classes défavorisées. Les coûts croissants des guerres américaines, sans victoire significative depuis 1945, et la possible inefficacité de l'armée face à des acteurs non étatiques utilisant des moyens de guerre asymétriques, rappellent le déclin militaire de Rome face aux invasions barbares. En outre, les problèmes culturels et sociaux liés à l'immigration aux Etats-Unis, en particulier à la frontière sud avec le Mexique, pourraient avoir des analogies avec les invasions barbares qui ont contribué à la chute de Rome, exacerbant les divisions culturelles et politiques internes. Cette analyse suggère que, tout comme Rome, les Etats-Unis pourraient faire face à un déclin multidimensionnel, influencés par les coûts insoutenables des guerres étrangères, les tensions sociales internes et les divisions culturelles croissantes, pouvant potentiellement mener à des mouvements de sécession ou à une désintégration culturelle. Dans notre exploration des parallèles entre Rome et les Etats-Unis, nous nous penchons maintenant sur les défis environnementaux et économiques. Rome, avec son histoire millénaire, a dû faire face à l'épuisement des sols, à la déforestation et à des niveaux alarmants de pollution, y compris l'empoisonnement au plomb provenant des ustensiles de cuisine. Ces fléaux, bien qu'ils n'aient pas été les coupables uniques de sa chute, ont indubitablement alourdi la balance de ces difficultés. Ces mêmes défis résonnent dans le contexte moderne des Etats-Unis, où nous affrontons les ravages de la malbouffe, l'usage excessif d'antibiotiques dans notre alimentation et une pollution industrielle omniprésente. Nous sommes également confrontés à une crise de durabilité dans nos pratiques agricoles, où la dépendance à des monocultures gourmandes en produits chimiques menace la fertilité des terres et la diversité de l'écosystème. Au-delà des enjeux environnementaux, les dilemmes économiques qui ont précipité la chute de Rome méritent une réflexion approfondie. L'inflation galopante, une fiscalité écrasante et une réglementation envahissante ont érodé les fondements économiques de Rome, forçant ses citoyens à l'exode. Aujourd'hui, les Etats-Unis font face à des défis similaires, avec une inflation qui sape la valeur de sa monnaie et une complexité réglementaire qui pèse sur sa capacité à innover et à produire. Dans les sociétés pré-industrielles comme à Rome, la richesse était acquise en produisant plus que ce que l'on consommait et en épargnant la différence. L'argent solide était essentiel pour des gains durables en richesse et progrès économiques. Sous l'Empire romain, la dévaluation du denier a commencé avec Néron au 1er siècle, qui a réduit sa teneur en argent de 90% à 75%. A la fin du 3e siècle, le denier était devenu un métal de base simplement plaqué d'argent. La valeur du denier a chuté jusqu'à atteindre presque zéro au milieu du 3e siècle, coïncidant avec le quasi-effondrement de l'Empire. La dévaluation de la monnaie romaine a conduit à une période d'instabilité économique et politique, marquée par des coûts d'Etat, des guerres civiles et une augmentation des impôts directs. La dévaluation monétaire romaine, avec la chute vertigineuse de la valeur du denier, trouve un parallèle troublant dans la dépréciation du dollar américain depuis la création de la réserve fédérale. Cette érosion de la valeur monétaire est un signe avant-coureur de difficultés économiques profondes. Le parallèle entre l'inflation à Rome et aux Etats-Unis est frappant, avec la monnaie américaine ayant perdu plus de 95% de sa valeur depuis la création de la réserve fédérale en 1913. Les Etats-Unis pourraient faire face à des conséquences similaires en raison de l'endettement excessif et de la dévaluation monétaire continue. Il existe un cercle vicieux et destructeur entre l'accumulation de dettes gouvernementales, la création monétaire excessive et l'inflation. La dette fédérale américaine augmente constamment et le gouvernement américain relève systématiquement son plafond, ce qui reflète une incapacité à contrôler les dépenses. Cette accumulation de dettes crée une pression pour trouver des moyens de financer les déficits budgétaires croissants. Pour faire face à cette dette croissante, l'une des solutions adoptées par le gouvernement est la création monétaire, souvent facilitée par la réserve fédérale. Cette création monétaire se fait par des mécanismes tels que l'achat d'obligations d'Etat, ce qui augmente la base monétaire. Et l'augmentation de la base monétaire à travers la création monétaire excessive conduit à l'inflation. L'inflation est essentiellement une dilution de la valeur monétaire, où chaque unité de monnaie perd sa valeur d'achat en raison de l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation. Cela érode le pouvoir d'achat des consommateurs et peut conduire à des distorsions économiques. Cette chaîne de cause à effet entre la dette, la création monétaire et l'inflation n'est pas durable à long terme et peut conduire à des conséquences graves telles que la déstabilisation de l'économie et une perte de confiance dans la monnaie. Cette politique de financement de la dette par la création monétaire est une solution à court terme qui a des conséquences à long terme potentiellement désastreuses, similaires à celles observées dans l'histoire de l'Empire romain avec la dévaluation de sa monnaie. En outre, la tendance à diviniser les figures politiques visibles dans l'usage de leur effigie sur les monnaies soulève des questions sur notre relation au pouvoir et à l'autorité. L'adoption du christianisme par Constantin et son impact sur l'économie romaine, en particulier l'encouragement d'une vision du monde qui déprécie les biens matériels, trouvent un écho dans les mouvements idéologiques contemporains qui remettent en question les valeurs matérialistes. Les défis environnementaux et économiques, s'ils ne sont pas abordés avec sagesse, peuvent contribuer à l'affaiblissement d'une superpuissance. Cela souligne l'importance d'apprendre de l'histoire pour façonner un avenir plus durable et résilient. L'histoire de l'Empire romain et sa transition sous l'influence du christianisme offrent une perspective fascinante sur la manière dont les changements culturels et intellectuels peuvent redéfinir une civilisation. Au cœur de Rome, le christianisme, d'abord marginal, a progressivement tissé sa toile à travers la société, apportant une nouvelle vision de la moralité et de la place de l'homme dans l'univers. Cette transformation dépassant le cadre religieux a remodelé la pensée politique, culturelle et scientifique, marquant un tournant décisif dans l'évolution de l'Empire. De manière parallèle, les Etats-Unis contemporains sont le théâtre d'une évolution similaire de leurs valeurs culturelles. Le débat omniprésent entre science et croyance illustre la remise en question des fondements même de la société américaine. Cette réflexion, née d'une histoire riche en diversité et en innovation, souligne un moment critique où les principes de rationalité et de spiritualité sont en pleine interrogation. Cette dynamique soulève des questions profondes sur l'identité et l'avenir de la culture américaine, dans un contexte globalisé et technologiquement avancé. Le parallèle entre l'ancienne Rome et les Etats-Unis modernes met en exergue les défis que les sociétés doivent affronter face au changement et à l'incertitude. L'intégration du christianisme à Rome a ouvert la voie à une nouvelle ère de gouvernance et de réflexion. Aux Etats-Unis, le dialogue entre science et foi façonne activement le paysage intellectuel et culturel, invitant à une introspection sur les leçons historiques et leur application dans le contexte actuel. Dans cette réflexion sur l'évolution des empires à travers le prisme culturel et intellectuel, nous constatons que les changements profonds dans les valeurs et les croyances peuvent être à la fois le moteur et le symbole du déclin ou de la transformation d'une civilisation. La trajectoire de Rome, influencée par le christianisme, et les défis contemporains des Etats-Unis dans le dialogue entre science et foi, souligne l'importance cruciale de l'adaptation et de la réévaluation des valeurs fondamentales. Ce dialogue historique nous rappelle que les empires ne se définissent pas seulement par leur puissance économique ou militaire, mais aussi par la richesse de leur tissu culturel et intellectuel, qui, face aux épreuves du temps, doit savoir se renouveler pour éviter l'écueil de l'obsolescence et embrasser les opportunités d'un avenir reconfiguré. Malgré nos similitudes avec Rome et notre compréhension des causes de son effondrement, nous ne pouvons pas simplement éviter le destin de Rome en essayant de ne pas répéter ses erreurs. Comme Rome, les Etats-Unis et plus généralement l'Occident font face à une érosion de leur fondation civilisationnelle, comparable à l'influence du christianisme primitif sur Rome et à une invasion virtuelle de barbares. Un facteur supplémentaire joue contre nous, la deuxième loi de la thermodynamique, qui stipule que l'entropie affecte tout et que tous les systèmes se dégradent et s'affaiblissent avec le temps. Plus un système est complexe, plus il requiert d'énergie pour se maintenir, ce qui le rend susceptible de pannes et de défaillances catastrophiques. Rome a atteint ses limites physiques avec les connaissances scientifiques, techniques et économiques de l'époque, et ses valeurs morales ont été diluées par une nouvelle religion. Nous pourrions atteindre nos limites technologiques, et nos valeurs fondatrices sont également en train de s'éroder. Bien que nos connaissances scientifiques continuent de croître, cette tendance pourrait s'inverser avec le déclin démographique dans les pays développés et le changement des priorités académiques aux Etats-Unis. La solution au déclin de l'Amérique est moins de commandements et de contrôles, moins de centralisation et moins de complexité légale et réglementaire, plus d'entrepreneuriat, de liberté d'entreprise et de marché libre. Cependant, cela est peu probable en raison des institutions gouvernementales établies qui dépendent de l'Etat pour leur survie, et de ce fait sont peu inclines à se réformer ou à se dissoudre. La conclusion suggère plusieurs approches face au déclin de la civilisation. Rester et s'adapter à la situation déclinante, s'éloigner de l'épicentre de la tempête en quittant l'Empire, ou adopter une perspective philosophique en reconnaissant que l'ascension et la chute des sociétés font partie de l'histoire humaine.